Bonjour chers lecteurs, je suis Madeleine Medravo, bibliothécaire au cours jeunesse de la médiathèque de l'Institut français de Ouaradoubou. Nous vous proposons la lecture de l'heure à chanter en ligne pour vous accompagner, vu que votre médiathèque est fermée à cause de la crise sanitaire actuelle. J'espère que vous allez passer un agréable moment à notre compagnie. Le document que nous vous proposons est un album documentaire intitulé « Une reine pas comme les autres ». Il est écrit par Kouam Kawa et élusé par Georges Goumané. Il y a de très belles images dans ce livre. Elle habite en face de Chine. Non, c'est plutôt nous qui habitons en face de Chine. Nous l'avons trouvée dans le quartier. Tout le monde l'a trouvée dans le quartier. Quand personne ne sait d'où elle vient, on l'accusait de tout. On disait qu'elle a baptisé avec le diable. On disait qu'elle a vendu les âmes de ses frères et soeurs. On disait qu'elle cohabite avec des revenants. On disait qu'elle se change en hibou pour hanter les dormeurs. On disait qu'elle te fixe et tu tombes malade. Personne dans le quartier ne lui adressait la parole. Les grandes personnes détournaient le regard quand elle la croisait. Les petits-enfants s'enfuient en un lien quand ils la perçoivaient. Mais toujours, elle saluaient, même si personne ne le reconnaît. Seuls les chiens et les chats zirants le rendaient visite. Certaines mauvaises langues l'appelaient la sorcière et vampire. Et d'autres l'appelaient la jeteuse du sort. Tout le monde me disait, « Garde à la vieille en face de cheveux. » Je demandais, « Qu'a-t-elle fait au juste ? » Et on me répondait, « Toute personne qui vit seule est forcément méchante. » Je me demandais comment on peut être méchante et toujours dire bonjour. Je me demandais comment on peut être méchante et prendre soin des animaux sans mètre. Je me demandais comment on peut être méchante et avoir un jardin qui donne de beaux fruits. Comment on peut être méchante et faire souvent l'homone aux pauvres. Comment on peut être méchante et aller tous les dimanches à l'église. Un jour, j'ai demandé, « Maman, que dis-tu de ce qu'on dit ? » Elle m'a répondu, « Et si tout le monde se méfie, méfie-toi. » Un autre jour, j'ai demandé, « Papa, que dis-tu de ce qu'on dit ? » Elle m'a répondu, « Tout le monde ne peut pas se méfier pour rien. » Dans mon coin, je me suis demandé, « Et si tout le monde se trompe ? » Je me rappelais le jour où le crayon d'un élève avait disparu dans ma classe. Tout le monde s'était tourné vers l'élève qui empruntait toujours le crayon pour dessiner. Elle avait dit, « Ce n'est pas moi. » Et tout le monde avait crié, « Yaaah, c'est toi. » Elle avait fondu en larmes et la maîtresse avait fouillé tous les cathares. Il s'était avéré que celles que tout le monde accusait n'y étaient pour rien. Quand je voyais la voisine, je me demandais, « Elle, méchante ? » Et je pensais à cette camarade de classe qui ne joue plus avec nous. C'est pourquoi je n'ai jamais pu l'appeler la sorcière et ma pire. C'est pourquoi je n'ai jamais pu l'appeler la jeteuse du sort. Et c'est pourquoi je me méfiais d'elle sans vraiment me méfier. Un jour, notre maîtresse a donné un devoir, raconter l'histoire de votre quartier. J'ai interrogé ma mère et elle a dit, « Personne ne la connaît dans le marché. » J'ai interrogé mon père et il a dit, « Aucun journal n'en a jamais parlé. » J'ai interrogé mon frère et il a dit, « Il n'y a même pas ce nom sur Internet. » J'ai interrogé le chef du quartier et il a dit, « La vieille dame doit la connaître. » J'ai dit à ma famille, « Rien à faire. J'irai chez la voisine. » Mon frère a répondu, « Nul vaut zéro qu'une maladie. » Mon père a répondu, « Vas-y, mon nounours, mais sois prudente. » Ma mère a répondu, « Vas-y, ma peluche, je prierai pour toi. » Et ma tante m'a donné un bout d'écorce à mâcher. Le lendemain matin, après l'école, je suis allée chez la voisine. « Toc, toc, c'est qui ? C'est moi. » « Toi qui ? » « Moi, la petite voisine. » « Entre petites filles. » Je suis entrée et la voisine m'a accueillie avec un grand sourire. Elle m'a serré la main, elle m'a fait asseoir. Et elle m'a demandé, « Quel bon vent t'amène, petite fille. » J'aimerais connaître l'histoire de notre quartier, « Ramelle. » Le visage de la voisine s'est éclairé comme celui d'un bébé qui s'ouvre. « Tu la sauras, petite fille. » « Tu la sauras et tout de suite. » Elle m'a donné à boire un jus de fruits de son jardin. Elle m'a donné à grignoter des arachis de son brémis. Elle a descendu une sansa de l'étangère et l'aide des poussières. Elle s'est assise sur un long tabouret en face de moi. Et elle m'a raconté, avec musique et chant, l'histoire du quartier. Elle racontait mieux qu'un journaliste, qu'un comédien. Et ses mots et ses sons étaient des ailes sur lesquelles je m'envolais. Je n'étais plus dans sa maison en face de chemin. J'étais dans le passé. J'étais dans la forêt avec les pionniers. Et nous défrichions et nous bâtissions pour créer une nouvelle terre. À la fin du voyage, il faisait une nuit. J'ai remercié la conteuse de m'avoir raconté, chanté et dansé l'histoire du quartier. La conteuse m'a remercié d'avoir été un public comme il faut. Et elle m'a offert une corbeille de fruits et des légumes de son jardin. Quand je suis sortie de chez elle, ma famille faisait les 100 pas dans la rue. On commençait à s'inquiéter, a dit mon père. Oui, on s'inquiétait, a dit mon frère. Grâce à ma prière, tu es là, a dit ma mère. Grâce à mon écorce, a dit ma tante. En mordant une main, j'ai répondu. Cette grand-mère est formidable. Avec ma rédaction, j'ai eu pour la première fois la première note de ma classe. Mes camarades m'ont applaudi et j'étais plus qu'heureuse. Je suis allée redire merci à la grand-mère d'en France avec une tablette de chocolat. Elle m'a aussi dit merci en me sirant dans ses bras. Et elle m'a promené dans son jardin pour me dire le secret des plantes et des fruits. Elle m'a appris que le citron soigne l'angine et que la menthe donne l'appétit. Elle m'a appris que la banane chasse la toux et le loyon fait mûrir les arcets. Elle m'a appris que la couche détruit les verts et que la laitue combat l'insomnie. Elle m'a appris que le chou cicatrise les blessures et que le thym remet de la fatigue. Et elle m'a parlé des recettes de cuisine que personne ne fait plus. Les gens racontent n'importe quoi, a dit mon frère. Vraiment n'importe quoi, a dit mon père. Grâce à toi, je connais le remet de la jeunesse, a dit ma mère. Tu connais mieux que moi les recettes de grand-mère, a dit ma tante. La grand-mère d'en France est mon autre grand-mère. Et je réponds-duis. Plus un jour n'est pas sans que je puise de l'eau pour ma nouvelle grand-mère. Plus une semaine n'est pas sans que mon frère ramasse du bois pour elle. J'ai tellement pu ces paroles que je me suis sentie apte au concours de rêve. C'est un concours annuel ouvert à toutes les jeunes filles du quartier. Les Gaïanes jusque-là étaient nées et avaient grandi dans le quartier. Beaucoup de gens ont dit de moi quand j'ai posé ma candidature. Que c'est-à-dire des choses du quartier pour vouloir être reine, disaient les autres. Que c'est-à-dire de l'art d'être grand-mère pour vouloir être reine, disaient les autres. La nouvelle venue s'améliorerait la queue basse, disaient les plus moqueurs. Mais j'ai poursuivi ma préparation sans répondre aux attaques. Le jour du concours est arrivé et tout le quartier était sur la place. Que vient faire ici la sorcière et vampire ? Que vient faire ici la jeteuse de sort ? Éloyez-vous, éloyez-vous, laissez-la seule dans le temps son coin. Ma grand-mère, comme d'habitude, est restée silencieuse. Nous étions une trentaine de jeunes filles à concourir. À la surprise de tous, j'ai été la première en langue maternelle. À la surprise de tous, j'ai été la première en concours, proverbes et divinettes. À la surprise de tous, j'ai été la première en recettes de cuisine et de santé. À la surprise de tous, j'ai gagné le concours. Incroyable, on dit les uns. Miracle, on dit les autres. Quand on m'a parlé du collier de reine, j'ai invité ma grand-mère sur la scène. Quand on ne refuse rien à la nouvelle reine, tout le monde a écaquillé les yeux. J'ai dit, la vraie reine, c'est elle. Elle qui m'a tout appris. Tout. Je l'ai parlé de mon collier de reine et elle a pleuré d'émotion. Tout le monde a applaudi. Fais des you-you pour la réconforter. Et elle a dit, toute ma vie, j'ai souffert de ne pas avoir d'enfant. Voici que j'ai une petite fille et elle fait de moi une reine. Elle n'est pas belle la vie? Tout le monde a répondu. Elle est belle la vie, très belle. Et toute la soirée, on a célébré la reine, la plus reine de toute l'histoire du quartier. Et c'est ici que l'histoire prend fin. J'espère qu'elle vous a plu. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada